Ce que jamais, je trouve vraiment, c'est un exemple parfait de reconversion, mais de reconversion tout en continuant une carrière de très haut niveau. Oui, elle est toujours souriante, elle fait de la gymnastique avec beaucoup de plaisir, et c'est pour ça qu'elle dure et qu'elle continue, donc c'est un très bel exemple pour les gymnastes qui y sont avec elle, ses partenaires d'entraînement. Sabelle qui, pour la petite histoire, est donc finalement dans sa société, est soirée chaque année des agendas, et cette année, c'est un agenda Mozart pour fêter le 250e anniversaire du maître Salzbourgeois qu'elle nous avait proposé en début d'année, et ça lui ressemble bien. Alors, nous retrouvons donc ici, en direct, Mélodie Ray. Alors là, nous sommes en gymnastique rythmique, cette gymnastique rythmique qui nous avons, vous êtes très chers, vous qui nous faites l'amitié de nous suivre, puisque chaque année, nous nous rendons à Corbeil, ce sera le mois prochain, à Corbeil-Essonne. Pour un tournoi international, et puis il y a quelques semaines, a eu lieu à Thiers, le 20e anniversaire du tournoi de gymnastique rythmique de Thiers, que vous connaissez également bien, Michel. On peut dire que la gymnastique rythmique se porte bien en France, un des pays pionniers en la matière, qui plus est. Oui, absolument, et en tout cas maître en matière d'organisation, puisque avec Corbeil-Etienne, nous avons là deux tournois majeurs sur le circuit international, où les meilleurs pays du monde se retrouvent. Il faut préciser qu'en matière de gymnastique rythmique, il va y avoir des choix à faire, puisque Isabelle, justement, Isabelle Severino parlait d'Olympia, de cycle olympique, donc tous les 4 ans, comme vous le savez. Ça, cela veut dire évidemment préparer, alors qu'ici Mélodie est en légère difficulté avec son ruban, préparer des gymnastes dans l'optique de cette échéance, ce qui évidemment veut dire aussi, entre guillemets, en sacrifier d'autres. Il faut toujours faire des choix, avoir une stratégie qui correspond effectivement à l'objectif olympique, c'est très très important. La fédération a tiré les analyses et les conclusions du dernier cycle olympique où la gymnastique rythmique avait été en échec, et pour cela, effectivement, elle a demandé aux meilleurs gymnastes individuels de rejoindre l'ensemble pour qu'il ait plus de personnalité, plus de caractère, pour qu'il puisse emmener les filles aux Jeux olympiques et se qualifier avec beaucoup plus de chance. C'est ce qui a été fait, et seul notre meilleur gymnaste national, Delphine Ledoux, d'ailleurs championne de France du concours général, a été conservé dans cette optique et se prépare pour la qualification olympique en individuels. Delphine Ledoux, que nous retrouverons également tout à l'heure, chapeau aux organisateurs, entre parenthèses, de nous proposer également de la gymnastique rythmique.